Comment c'est une guerre, ambiance et le monde, traduire une explosion en français Dans mon enfer y'a du bon, du sensé, du plomb, des portes enfoncées Du son, j'rappe le fond de mes pensées, j'suis sombre Tu sais y'a drogue et alcool, dans le processus créatif J'augmente la masse et les degrés Celsius, sans feu ni créatine Fais crier l'acier, les platines brûlent trop près de la mouvance Ton rap vieil mâle j'ai pissé dans la fontaine de jouvence Ça claque, j'mis là pour frapper, c'est... Porto, Porto Salut tout le monde, eh oui Je suis de retour, oui Il paraît qu'on me cherchait, eh oui Voilà, Porto, on a enculé le Bayern de Munich On a enculé encore plus fort 3-1, voilà Et qui, oui, voilà Donc, j'étais au Cédomar, l'autre que con me cherchait depuis 5 jours, Cédomar Bah j'étais parti au Portugal, bah oui J'étais parti voir le match qu'il y a à Stafford Il était là, il paraît qu'hier, j'ai vu, parce que voilà, j'étais sur le groupe Voilà, j'ai des gens qui, j'ai pas le temps de regarder, moi Donc j'engage des gens, que je paye pas Mais j'engage des gens, pour qu'ils aillent sur la page Et qu'ils regardent, et j'ai vu que l'autre con, il me cherchait Alors, j'ai été voir le match J'ai été là-bas voir le match pour mon équipe FF ou Porte Voilà, on a eu 3-1 dans le cul de Ribéry Dans le cul de Robben Dans le cul de Guardiola Et voilà, je suis là aujourd'hui pour vous présenter Le colis, voilà, qu'il a commandé Sans m'averti, j'étais pas là C'est pas grave, je sais pas, moi je vais pas l'ouvrir non plus Il vient là, l'autre con, mais voilà J'étais là pour vous dire, voilà FF ou Porte, carré Bon, c'est pas tout, j'espère que vous, vous allez bien, voilà Que ceux qui font Paris, qui plantent pas trop Hein, les gens de Paris, qu'est-ce que là Là, il faut être pour Porte, voilà Champion là, mais il y a la finale Porte, STA n'est pour Porte avec des champions Qu'est-ce que c'est faute Si j'aurais été au travail là, j'aurais pas été travailler J'aurais été le jour férié aujourd'hui C'était le jour férié, j'ai pas été, voilà J'ai dit c'est le jour férié, par contre c'est moi le patron C'est le jour férié aujourd'hui Qu'est-ce que c'est faute, t'es-mei Bon On va pas, on va pas là, on va pas être là blablater non plus Porte, je vous ai montré les choses, voilà Donc lui, il va vous montrer ce qu'il y a dans le colis Je ne sais pas, moi, je regardais tout à l'heure Sur ce, moi, pour les gens faisant un peu pareil Comme mon cousin qui est pour Paris Dans son cul, je lui ai dit hier Voilà, donc ils allaient battre le Barça, mec T'es fouté, toi tu vas battre rien du tout Tu te mets ça dans le cul bien profond Bon Après, il est pour Porte aussi, il devait être content Mais là, moi, Porte 100% carré Voilà, bon C'est sur ce que moi Avant de faire les dédicaces à tout le monde À madame, à madame Charlene À monsieur Herbouche À monsieur Sullivan À... Qui est la même, ou Jonathan Ou Raphaël Voilà, ou Moj Burton Voilà, tout le monde Des dédicaces là Et moi, je vais vous laisser avec l'autre con Et avant, on va remettre la musique Parce que sinon, il va pleurer Ouais, t'as oublié d'enlever la musique Il va être foué, le con de ton musique Tu sais, mec Déjà, je ne vais pas mettre celle-là Là, je vais mettre celle que je préfère Voilà Et sur sur ce Porto Eh oui, allez Salut Et toujours là Au PortaKid Ok Mettre la musique un peu plus fort Et un peu plus fin Vas-y, vas-y Vas-y, vas-y Vas-y, va Va, va, faire ta vidéo Allons-y, vas-y, vas-y Vas-y, vas-y Vas-y, vas-y Jille 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 Attends qu'ils fait un coi Ah Voilà Bon Salut tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Oui je m'en mets à Paris Toujours parisien malgré la défaite Voilà désolé pour les motos qu'il fasse Malgré la défaite toujours parisien On a perdu C'est comme ça ce que vous voulez qu'on y fasse On va pas non plus être là A pleurer Ça se voyait Verratti il manquait Pendant 20 ans il va pas parler de foot En tout cas mon cousin il est venu la gueuler Je suis content pour Porto aussi Mais voilà Ça aurait été mes superiores à gagner J'aurais eu deux choses bien Mais bon lui il est tellement content Finalement je l'ai retrouvé et il était parti au portugais Moi je me disais merde il est où ce con C'est pas que j'étais triste mais bon voilà Fallait que je le retrouve donc voilà Donc on est là aujourd'hui pour l'ouverture du colis Comme j'avais dit Unboxing j'adore l'anglais Unboxing voilà Bien sûr dans le colis J'espère qu'il n'y aura pas trop de trucs Parce que quand c'est trop C'est trop pico Ah là A te faire enculer Ma vieille blague Bon tout le monde a honte à quitter la vidéo maison Bon voilà j'espère que vous allez bien Désolé hier je n'ai pas pu faire vidéo Que j'ai été voir le match chez mon cousin Et donc je n'avais pas le temps de faire vidéo Puis je me suis dit vraiment J'ai le colis hier Je fais la vidéo je ne l'ai pas eu J'ai dit bon je ferai une vidéo aujourd'hui Donc désolé pour qu'il n'y ait pas eu une vidéo Voilà je me rattrape aujourd'hui ce qu'il y a dans le colis Du lourd Du très lourd Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça J'ai cru qu'il y avait du lourd Qui allait apparaître Mais bon Vous m'avez déjà à moi C'est déjà bien Il faut déjà être content de ce qu'on a Me voir c'est déjà énorme Non je rigole Donc on va ouvrir tout ça Avant faire comme d'habitude Une grosse grosse dédicace A ma meilleure amie Charline A mon meilleur pote Tanguy A mon meilleur pote Sullivan A Jonathan A Raphaël A Momo A tout le monde Grosse grosse dédicace à tout le monde Qu'est-ce que je voulais dire avant ? Rien J'espère que vous avez passé Hier une bonne journée Avec le soleil Aujourd'hui toujours le soleil Ca fait plaisir Donc Donc voilà Rien d'autre à dire Qu'est-ce que demain vidéo ? Oui Sûrement un top Ou un coup de coeur Ou voilà Je verrai je ferai quand même un truc Mais voilà Je verrai ce que Ce que nous allons faire Alors hop On va ouvrir Ouvrons Je vais vous descendre Juste pour que vous voyez Comment j'ouvre le colis Enfin déjà il est Ah bon oui Alors Ouais On va ouvrir comme ça J'ai arrêté Elle a le sauvage Il faut que j'arrête un peu Voilà Voilà Vous avez vu comment j'ai ouvert Pas la sauvage pour une fois Ca aide Je joue doucement C'est vrai Il y a des trucs fragiles Mais ils m'ont compris Ils mettent des trucs plastiques Ils ont compris que j'étais un sauvage De la vie Ils se sont dit Lui là c'est un sauvage Voilà Ils ont mis des choses En dedans On va commencer par Bon J'ai décalé ça là déjà On va commencer par un film Alors je sais que beaucoup de gens Aiment et connaissent Moi je l'ai vu L'autre fois Il n'y a pas longtemps Je l'ai vu Enfin je l'avais déjà vu Mais je l'ai vu bien en entier Et tout il n'y a pas longtemps Et j'ai bien aimé Bon c'est pas mon film préféré C'est le réalisateur Je dis que je ne l'aimais pas beaucoup Je ne l'aimais pas beaucoup Ce film voilà Mais Ce film voilà Il m'avait bien plu Donc là j'ai essayé de le prendre Pour 5.99 C'est Seven Voilà Donc j'ai payé 5.99 Tout neuf Voilà donc avec Brad Pitt Morgan Freeman Donc l'histoire d'un D'un serial killer Donc qui va tuer A partir des 7 péchés capitaux Donc il y a Gourmandise Avarice La paresse L'envie Colère L'orgueil Et la luxure Et donc les deux enquêteurs Donc Morgan Freeman Et Brad Pitt Ont essayé de le choper Voilà vous allez voir C'est un super film Voilà J'ai vraiment accroché Vraiment Hop on va l'ouvrir C'est le DVD simple Il n'y a rien d'énorme J'aurais voulu le prendre En Blu-ray Mais en Blu-ray Voilà il était Ce n'est pas possible De l'avoir Donc voilà Tant pis J'ai dit C'était trop cher En Blu-ray Donc j'ai dit Je vais le prendre En simple Franchement En simple Ça suffisait Donc voilà 7 un super film De David Fincher Que j'ai dit Je n'aime pas beaucoup Voilà Je n'ai pas beaucoup Son univers Mais celui-là J'ai bien aimé 7 Donc voilà Je me suis dit Je vais le prendre Comme ça je l'aurai Quand je voudrais le revoir 7 en oeuvre Donc payez 5.99 Enfin payez Ça c'est Cadeau de mon père Voilà Donc Moi j'ai J'ai pris aussi Donc il dure 2h02 Dans ce DVD Donc on a la version française Et la VO Ensuite on a Les making of Les scènes coupées La filmographie Des acteurs Réalisateurs Et producteurs La bande annonce En VF et en VOST Voilà C'est un film Interimant de moins 12 ans Un très bon film Voilà Si Vous ne l'avez pas vu Regardez C'est un classique du cinéma Voilà Donc je vais mettre ça là Ensuite On passe donc à Un DVD Un western Donc ce film Fait référence Donc au film De Quentin Tarantino Donc je me suis pris Donc Django Voilà Donc le film Le film qui a Inspiré Django Unchand Voilà Donc avec Frank Nero Voilà Donc un film de Sergio Corbucci Donc ça celui-là Il est sorti en 50 et quelques 55 Ah non 66 Ah il est sorti après Donc en 66 Voilà Donc là j'ai payé 9,99 Voilà Donc très content Voilà Parce que celui-là aussi C'est un Un très 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 bon film Voilà Donc avec Frank Nero Donc hop Voilà je vous vois Donc le DVD simple Voilà Donc Avec Frank Nero Donc qui est un Un homme solitaire Qui traîne un Un cercueil Avec lui Voilà Donc c'est ça Je vais vous lire D'ailleurs Parce que moi je m'en souviens plus Ça fait tellement longtemps Je ne l'ai pas vu A la frontière mexicaine Dans un village abandonné Par ses habitants A l'exception De 5 prostituées Du patron de Saloon Deux bandes rivales Se disputent La suprématie du pays Celle de Major Jackson Américain Et fanatique Raciste Et celle du général Rodriguez Mexicain et révolutionnaire Un étranger Django Traînant derrière lui Un cercueil Arrive dans ce pays De désolation Et avec lui Le vent de la violence Voilà C'est un film vraiment violent Donc C'est un super western Il a marqué tout public Interdit au moins de 16 ans Au moins Enfin en tout cas Pour ce que Ce que j'avais vu En tout cas Tout public Non Je pense pas Tu vas pas mettre Un enfant de 5 ans devant Voilà Non C'est un super western Donc avec Franco Nero Voilà Donc C'est énorme Voilà Donc moi j'ai vraiment adoré Je vous le conseille Si vous aimez les western Et les western Voilà Spaghetti Donc A la sauce Voilà A la sauce Sergio Leone Regardez-le Vous ne serez pas déçu Si vous avez Django Unshade Regardez Le film référence Vous adorez aussi Mais en tout cas J'ai adoré Donc hop Pour les DVD Et là on va passer au gros du truc Au coffret Alors je mets ma main Et sur quoi je vais tomber Au premier Euh Ouais Donc je tombe sur le Un coffret très intéressant Voilà Donc DVD Voilà Donc beaucoup de gens connaissent ce film Je me suis pris Je me suis pris Donc l'intégrale Euh Collector 7 DVD Euh De L'inspecteur Ah Voilà Énorme ce coffret Très très beau Ce n'est pas le coffret Fnac Bon je pense pas Ni le coffret Euh Autre chose C'est un coffret Avec dedans L'intégrale Donc de 7 films Euh Avec donc Euh Bah on va ouvrir Voilà C'est l'intégrale Je vous le dirai en ouvrant Donc on va l'ouvrir Parce que là je suis en train d'hésiter Et à vous dire de la merde Donc non Donc On va l'ouvrir Délicatement Donc je voulais Il y a longtemps Je voulais me le prendre En Blu-ray Et Quand j'ai vu cette édition Sur Amazon Ce qu'elle contenait Et comment elle était Très jolie Je me suis dit Bon Je me la prends Pour 27,99 Voilà Alors que le L'intégrale normale Déjà de L'intégrale normale De l'inspecteur Harry coûte 35 euros Alors j'ai dit Pour avoir un bel intégrale Comme ça Bah je préfère payer Le prix qu'il faut Alors qu'est-ce qu'on a Alors on a Donc les documentaires inédits Donc l'ombre de l'inspecteur Harry Commentaire exclusif Disco Boyuf plein feu Sur Puntiswood Et aussi un livre Un livre de plus de 40 pages Sur la collection de l'inspecteur Harry Avec des photos inédites 6 photos collecteurs De la collection de l'inspecteur Harry Bon bah tout ça Donc en ouvrant Donc là on a Là c'est en relief Voilà Donc c'est comme un magnum Vous savez Les pistolets magnum Voilà les balles Donc ici Tout en relief Les balles sont en relief En haut on a marqué Donc on a Clint Eastwood L'inspecteur Harry L'intégrale Et donc là on a Ici Donc en Deux coffrets Deux petits coffrets On a sur les premiers On a l'inspecteur Harry Magnum Force Et dans le deuxième Donc l'inspecteur ne renonce jamais Le retour de l'inspecteur Harry Et la dernière cible Là on a les photos Je pense Et là le livre Mais bon On va ouvrir ça tout de suite Avec les deux premiers Coffrets Si j'arrive à les enlever Sans les arracher Ça serait bien Ça serait bien Ça serait gentil Bon vous allez descendre Voilà Il faut juste demander gentil Allez hop Donc dans un coffret dur Ça s'entend Ne tapons pas trop Ça crête pas Alors le premier Donc très beau Voilà déjà très beau Les visuels sont très beaux Donc visuels des films Avec derrière donc Les acteurs et tout Et on ouvre donc là On a encore des photos Ici Et hop On a donc 3 DVD Voilà Donc ça doit être les bonus Je pense Ou voilà Donc hop Là je me suis pris dans le nez Voilà Donc les deux films En 3 DVD Voilà Donc très contents Voilà donc hop Là donc on a Le premier film Donc l'inspecteur Harry Là on a Magnum Force Magnum Force Et là donc ça doit être les bonus De Magnum Force Je pense Donc hop Voilà on ferme Donc très beau Et donc le deuxième coffret Avec donc les autres Les 3 autres films Voilà Donc pareil avec des photos Et là donc pareil Hop 3 disques Voilà Donc 3 disques Donc avec les 3 derniers films Donc voilà Les spectre Harry C'est des classiques Voilà Rien Rien d'autre à dire Voilà Ensuite là on a Le livret Le livre Donc très beau livre Voilà Voilà hop En papier glacé Voilà avec Spectre Harry Voilà Donc avec Des photos Voilà Des films Et là Et ensuite Des trucs sur Le Sur Attendez Voilà Un spectre Harry Nombre de mort 7 Voilà donc c'est le nombre De gens qu'il a travaillé dans le film Et ensuite il parle un peu Voilà des gens qui jouaient dans le film Voilà avec des photos Des photos du film et tout Voilà donc très beau Voilà hop Et à la fin Donc la même photo que le premier Et voilà l'interpellé Rien Voilà Des trucs sur le film Et donc là on a Hop Dans ce beau coffret On a les photos Donc on ouvre comme ça Là on a donc Plein feu Ici donc c'est Clint Eastwood Plein feu sur Clint Eastwood Voilà donc c'est L'oeuvre et la carrière D'un acteur d'exception Voilà Donc on a Les pubs bien sûr Et donc ensuite On a Hop Donc Attendez On en a aussi J'en ai On en a Pas mal des clichets quand même Donc on en a plein Donc je vais vous les montrer Alors Voilà Donc là c'est Tout L'intégral Donc le truc de l'intégral De l'inspecteur Harry Donc c'est Collector Edition Que j'ai de payer 27.99 Très content Et ensuite On a Voilà donc Les affiches du film Voilà donc là La première Donc Dirty Harry Donc l'inspecteur Harry Là on a Magnum Force Là Ensuite Alors le troisième C'était Alors que je me trompe pas L'inspecteur Ne renonce jamais Voilà Là on a Le retour de l'inspecteur Harry Et là La dernière cible Voilà Donc Des photos Qui iront Donc sûrement Je vais en mettre certains Dans Ma chambre Voilà On va voir ce que j'en ferai Sûrement Je vais les encadrer Ou un truc comme ça Là Hop Que je vais les remettre bien Dans le truc Pour pas les abîmer Parce que c'est très con De les abîmer Donc hop Voilà Donc Très content Voilà Super content Un très beau coffret Donc avec tout sur Je sais pas Ça va jusqu'à quelle année Bah ça va jusqu'en 2001 Donc jusqu'à Space Cowboy Donc voilà Je regarderai ça Donc c'est un très bon documentaire Sur la vie de Clint Eastwood Donc Bah ça fait sympa Hop Voilà Donc le livre Et donc les coffrets Très beau coffret d'ailleurs Voilà Des Aspecteurs Ah Voilà Et le premier Donc voilà Donc très beau coffret Très content Donc en plus pour le contenu Voilà Rien à Rien à ajouter pour le contenu Très beau Voilà Très beau coffret Et très beau contenu Voilà Alors Il nous en manque encore deux On a pas fini Alors Hop On passe à un coffret Donc Clint Eastwood Donc avec Euh 1 1 1 2 3 4 5 6 7 7 DVD Voilà Que j'ai payé 21,99€ C'est donc le coffret Porte-moi son Clint Eastwood Voilà Avec 7 films Donc 3 westerns Et 1,2 3 autres films quoi 4 autres films pardon Avec dedans donc Joe Kidd L'homme des autres plaines Que j'avais Et que j'ai revendu Bien sûr La sanction Les proies Sierra Torrid Un frisson dans la nuit Un shérif à nuire Voilà Donc Hop Voilà Donc Donc très beau Très beau coffret Aussi Bon là Moins dur En frasif Mais bon Voilà Avec donc Les 7 films Toujours sous blister Les 7 films Il y en a des fois Les coffrets Les DVD Sont pas sous blister Donc il y a des films Que j'ai vu Des films que je n'ai pas vu Bien sûr Euh Bon j'ai pas tout vu Non plus Voilà Donc Euh C'est comme ça On va commencer par le premier Que je n'ai pas vu Donc je vais vous tous les lire Comme ça Donc Joe Kidd Donc un western Avec Clint Eastwood Donc je vous lis Début du 20ème siècle Au Nouveau Mexique Les Mexicains tentent En vain de conserver leur terre Que les colons américains S'approprient sans vergogne Afin de protéger leur intérêt Les Mexicains Conduits par Chama Revendiquent leurs droits Devant le juge de Sinola Ne trouvant aucune réponse favorable Ils organisent une mutinerie brûlant Les papiers du tribunal Et maintenant les juges prisonniers Jusqu'à ce que Joe Kidd Qui sort justement prison Libère le juge Un des puissants propriétaires Frank Arlan Arrive dans le vial Avec sa petite amie Et ses tueurs d'héite Il demande à Joe Kidd De l'aider à dépister Chama Voilà donc Ça a l'air d'être très bon Je cherche mon cutter Pour le coup Ça a l'air d'être un très bon Très bon western Voilà Très content Tous vos 5Kidds sont toujours énormes Toujours Il n'y a jamais de bémol Voilà donc Hop Donc simple C'est les DVD 5 Donc Joe Kidd Voilà Hop Je le remets dans le coffret Ensuite On a donc l'homme des autres peines Je vous en avais parlé déjà La semaine dernière Je ne vais pas en refaire Je vais l'ouvrir Ni un unboxing De toute façon Vous l'avez déjà vu Enfin un unboxing Non mais Vous l'avez déjà vu Je l'avais présenté l'autre fois Mais après comme il était dans le coffret Je l'ai pris Voilà je l'ai pris Je l'ai pris Je ne l'ai pas laissé Dans le coffret Ensuite là on passe à Clint Eastwood La Sanction Avec George Kennedy Donc ça je ne l'ai pas vu Donc Clint Eastwood réalise avec ce trailer Son premier film d'espérance Qui se déroule au coeur des Alpes Suisses M-Lock Donc Clint Eastwood Est un ex-assassin professionnel Poursuivant Pelliblant sa collection d'art Il est soudain forcé De sortir de sa retraite Pour retrouver un agent double Qui a tué un de ses amis proches Son enquête le conduit Dans un voyage stupéfiant Au coeur des Alpes Suisses Avec une équipe d'alpinistes Sans savoir l'un d'eux Et l'homme qui le recherche Ce film d'action de Oval Tiré d'un roman de très 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 vanian Je ne connais pas Offre les plus impressionnantes scènes d'alpinistes Jamais filmées Voilà donc celui-là il est sorti en Euh Je ne pense pas que ce soit de 1975 Voilà Donc celui-là je ne l'ai pas vu Avec Clint Eastwood Ça ne peut pas être Non plus mauvais Voilà Hop Voilà Donc Voilà c'est les DVD simples Voilà Donc la sanction Donc concorde aussi Ensuite on a Les proies Voilà donc toujours avec Clint Eastwood Clint Eastwood et Gerald Page Sont réunis dans ce drame psychologique Réalisé par Don Seagal Qui met l'amour et trahison Durant la guerre de sécession Le caporal nordique John McBurnay Blessé au cours d'un combat Et recueilli Soigné dans un pensionnat De jeunes filles sudistes Tous les élèves sont partagés Entre la peur du Yankee Et leur attirance pour cet homme Jouant de la situation John s'exerce alors assez dur Tantôt l'une Tantôt l'autre Mais cède finalement A la plus entreprenante Et se fait surprendre Une série d'événements tragiques Ce succès Relaté à travers des scènes marquantes D'une extrême intensité Donc voilà Ça a l'air d'être un Un super film Avec encore un grand Clint Eastwood Qui est un très bon acteur Voilà 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 Donc attention On ne va pas trop râcher On va donc tous Très contents On paye 21.82 Pour cette film Bah ça revient Ça revient à combien ? 7 x 3 21 Quoique Oui c'est ça 7 x 3 21 Bah ouais Ça revient Ça revient Ouais Ça revient à 3 euros le DVD Donc ça va à 3 euros le DVD de neuf Donc là Ça faisait longtemps un western Donc Sierra Torrey Qui est un peu un western comédie On va dire un peu Euh Oui c'est ça Un peu western comédie Avec Charlie McLean Euh Et Clint Eastwood Donc voilà Celui-là J'avais hésité à le prendre l'autre fois Et j'avais craqué pour l'homme des plaines Finalement Bah J'aurais pas dû le prendre Si j'aurais su J'aurais pris le coffret après Euh Sauf qu'on moque le coffret Voilà Donc Sierra Torrey Donc je vous le dis Donc l'action se déroule au 19ème siècle Au Mexique Sur fond d'aventures chaotiques et périlleuses Après avoir sauvé une religieuse Des griffes d'individus Qui en veulent A sa vertu Un mercenaire américain Réalise que le hasard Fait fort bien les choses En effet Cette religieuse Qui n'est pas plus religieuse que lui En ses noms Sur les officiers de la carnison De la garnison Ouais Dans laquelle il compte s'introduire Les mythes s'effondrent Et une histoire d'amour Prend en naissant Dans ce film d'aventure trépidant Voilà C'est un super western bien sûr Voilà Donc Sierra Torrey Donc avec Clint Eastwood Donc énormément Énormément plus que deux Là on passe Donc un frisson dans la nuit Une invitation à l'angoisse Donc un Un thriller Comment on pourrait qualifier ça Ouais un thriller encore Ouais un thriller Juste un thriller Voilà Un thriller Donc Clint Eastwood Réalise un de ses premiers films Avec ce thriller moderne Sur le thème de l'obsession psychotique Voilà L'obsession Voilà c'est ce que je cherchais Sur l'obsession Voilà sur l'obsession Oui tout le monde a compris C'est l'été Moi je suis là avec ça Avec mes voix Sur l'obsession psychotique Il est le premier à endosser Le rôle de Dave Graver Animateur radio A qui chaque soir Une audite demande De diffuser son disque préféré Misty Quand Evelyn Trapper Donc je vais parler Jessica Walter Organise un rendez-vous Avec Dave dans un de ses lieux Nocturne favoris Il entame une relation Torride Mais le jour où David décide De mettre fin à la relation L'obsession d'Evelyn Tourne à la violence Rapidement tout Dans la vie de Dave Devient la style de sa fouille meurtrière Porté par les paysages magnifiques De la ville de Natal De Clint Eastwood Un frisson dans la nuit Et toujours continuer Comme l'un des plus grands thrillers Ça va être super Donc encore une Une Il n'avait pas qu'à coucher avec Voilà Ça lui reprendra aussi Bon Et voilà Il a Il couche avec une meuf Voilà il l'a quitte Et la meuf Elle ne va pas laisser partir Ça se voit beaucoup Mais voilà Ça reste un Un super thriller Donc Psychologique dans la tête des gens Donc voilà Et le dernier Donc Un shérif à New York Bah qui est un peu comme Aspector Harry Oui c'était dit comme un peu Un Voilà Comme un peu un autre inspector Harry Donc je vous lis Dans le New York des années 60 Le prisonnier d'un shérif de l'Arizona S'échappe dans les grattes ciels de Manhattan Dans ce paysage urbain Divers Personnages se confrontent L'énigmatique et dangereux cow-boy Interprété par Clint Eastwood Et 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 Ta gueule Merci Et différents proxénètes Escrocs hippies et policiers de la ville Un shérif à New York a souvent été considéré Comme l'oeuvre la plus drôle Et la plus vente de Seagal L'étude menée dans ce film Sur les effets De l'urbanisme Sur l'individu Et la grande diversité Des personnages Et des lieux mis en scène Fond d'un chef à New York Une oeuvre intense et créative Donc Alors Alors Il y a qui qui joue dedans Clint Eastwood Ensuite On sortit en 68 déjà Mais Ouais Bon Bon Et bah Bah Il y a que ça Donc Don't Voilà Hop Je vous loue Donc Il a très bien aussi Je n'ai pas vu celui-là J'ai lu J'ai entendu J'ai lu beaucoup de trucs Sur les films De Eastwood Il y en a que je n'ai pas vu Je n'ai pas vu tout Bah là J'ai presque tout Donc Oui J'ai envie de quoi voir Donc Un shérif à l'heure Très content Bah voilà Pour ce coffret Voilà Donc Très beau coffret J'adore cette photo Oui parce que voilà Il est en 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 Truc de western Ça me rappelle Il était une fois Il était une fois Faut j'arrête de boire Ça me rappelle La trilogie de l'heure Donc voilà Donc Clint Eastwood Très content Donc en 7 DVD Donc un très beau coffret Aussi Je vais le mettre là Et le dernier coffret Voilà Qui est un coffret Un peu bouquet Mais très joli aussi Donc Avec dedans Donc 7 films En 9 DVD D'ailleurs il y a Le documentaire Plein feu sur Clint Eastwood Je ne savais pas Qu'il y était Dans le truc d'Inspecteur Je ne l'avais pas lu Donc là je me suis pris C'est une édition Fnac Que j'ai payé 24,99 Donc c'est Clint Eastwood La collection Voilà dedans Il n'y a qu'un western Que j'ai déjà en Blu-ray C'est impitoyable En édition collector de DVD On a Mystic River En édition collector de DVD Que j'ai déjà Et ensuite 1, 2, 3, 4 Les 4 autres films Je ne les avais pas Voilà Et ce n'est pas des western Donc on va l'ouvrir Donc c'est une édition Fnac Parce qu'il y a Un livret de 16 pages Et ça qui m'avait un peu Et les films aussi dedans Que je n'avais pas Qui m'avaient intéressé J'ai hésité à le prendre Parce que je me suis dit J'ai déjà deux films Et je les ai en Blu-ray Et puis je me suis en... De toute façon Ils sont dans le coffret Donc voilà Ils sont dans le coffret C'est pas grave encore Donc Voilà Hop Donc Très beau coffret Voilà très beau coffret Les images sont Vraiment très belles en tout cas Voilà Donc toujours western Moi j'adore Donc ça Il s'ouvre par le haut Voilà Et donc on a Les DVD Donc Que je vais sortir comme ça Donc on a les DVD Donc Ah bah c'est un gros coffret Ah c'est sympa Franchement En plus il est Le mec il devient fou Ah c'est sympa Donc Non Vraiment il est très beau Voilà Donc ça c'est le livret Donc Très beau coffret Vous voyez Comme ça c'est écrit Donc très belle photo Bien sûr Derrière Voilà Très belle photo aussi Et donc On ouvre Donc on a Un truc De merde Comme je dis toujours Un truc de merde Donc là on a un livre Donc édition limitée Donc c'est une édition limitée Bon Je ne l'ai pas payé très cher Et là donc La collection qui suit les débuts Voilà il parle de la vie de Clint Eastwood Voilà Que Voilà un flic violent On voit tous ses films connus Tous les films qu'il a fait réaliser Et donc après il parle des films Qui sont dans le coffret Voilà Donc on va Donc regarder les films qu'on a dans le coffret Donc on commence par Impitoyable Donc on t'entend Le téléphone qui somme Il fait un Ce n'est pas très grave Voilà Donc ce n'est pas très grave Donc Impitoyable Voilà Donc Voilà Donc Impitoyable Et Clint Eastwood John Ackman Morgan Freeman Et Richard Harris Donc très bon film Donc ça celui-là il est sorti en 92 Donc voilà Que j'ai adoré ce film Donc disque 1 Là on a donc Vous savez en plus C'est des belles images derrière C'est pas juste un coffret comme ça Et vous laissez Vous laissez Voilà Là on a donc disque 2 le bonus Ensuite on passe à Alors celui-là je ne l'ai pas vu A Kevin Costner et Clint Eastwood C'est un monde parfait Voilà Donc On n'a pas ce qu'ils disent Donc un monde parfait Donc hop Très content Ensuite on a Sur la route de Madison Voilà Donc là c'est en double face Donc Clint Eastwood Meryl Streep Voilà Ensuite là on a Avec Kevin Spacey John Cusack Un film de Clint Eastwood D'après le DC International Minuit Dans le jardin du vieil et du mal Voilà Hop Ensuite on a un film très connu Voilà Qui est avec Clint Eastwood Tommy Jones Donald Sutherland Et James Garner Ils sont les seuls espoirs de la NASA Donc c'est Space Cowboy Donc très connu Sorti celui-là aussi En 2001 Là on a donc un autre classique Que moi j'ai adoré Donc avec Sean Penn Tim Robbins Kevin Bacon L'Orange Fishburne Marcia Garden Laura Linet Donc un film de Clint Eastwood Deux Oscars C'est Mystic River Voilà Donc celui-là aussi en édition Double DVD On a le Voilà Le truc comme ça Et donc Le dernier Donc Enfin dernier film Donc c'est le documentaire Donc plein feu Sur Clint Eastwood Voilà Donc très content Voilà Très très beau coffret Donc payé 29,99 24,99 Il faut que j'ai l'a de voir Avec un beau livret dedans Donc qui raconte Voilà L'histoire des films Bon si vous voulez Je peux vous lire Pour les films Voilà Comme un monde parfait Je vais vous lire Si vous voulez le résumer Donc pour un monde parfait Dans les années 60 Au Texas Butch Haines Kevin Costner Est un criminel En cavale prêt à tout Pour la liberté Dans sa folle échappée Il prend en otage Un jeune garçon Philippe Pour qui il se lie D'une réelle affection Mais un homme se dresse Sur son chemin Red Garne Clint Eastwood Un fille qui Que rien ne peut arrêter Un monde parfait Dépeint sous la forme D'un road movie La confrontation Entre deux êtres Que tout oppose Le trouvant Butch Haines Un homme plein de charme Des assurances Qui crée à l'attention De son petit otage Un monde imaginaire Le flic Red Garne Inté représentant la loi Représentant la loi Donc sur la route De Si le livre se ferme C'est un peu bon Ensuite sur la route De Madison La vie de Francesca Femme discrète Est effacée Et effacée Serait dû aux tâches Ménagères de la ferme Alors que son mari Et ses enfants sont partis Pour quatre jours Elle se fait Elle fait un compte Inattendu de Robert Kinken Photographe de passage Leur relation Fête de respect De dédicatère Se mue en amour Passionnée Pendant quatre jours Francesca Est une autre femme Trouvant enfin Son épanouissement Auprès de cet homme Qui sait le comprendre Et la faire rêver Voilà Très content Ensuite Minuit dans le jardin Du bien et du mal John Kelso Jeune journaliste New Yorkais Est envoyé à Savannah Pour couvrir La fameuse réception Qu'a réagi chaque année A Noël Le riche collectionneur d'art Jim Whedon Mais à peine les festivités S'achèvent Que l'on apprend L'occupation de Jim Pour le meurtre De son compagnon Billy Hansen Un gigolo Connu de tous flagrants Flairant un scandale Soudain de grande ampleur Kelso décide de rester Afin de couvrir le procès Il se met alors A la population locale Pour tenter de découvrir Une vérité Qui s'avère à la fois Complexe et troublante Voilà Et puis voilà Donc le reste On sait Comme tout le monde connait Donc voilà Très content Très beau coffret Et C'est pas un coffret de merde Donc voilà Je le remets Dans sa boîte Parce que Je vais pas laisser le coffret Le coffret comme ça Il faudra trouver une place Pour le mettre Donc voilà Très très beau coffret aussi Et bah voilà C'est terminé Des achats Des énormes achats quoi Donc je vais vous montrer Donc on commence donc Par le coffret Clint Eastwood La collection Donc avec Un pitoy en double DVD Missy Criva en double DVD Minuit dans le jardin Du bien et du mal Space Cowboy Un monde parfait C'est l'un de Madifon Et le documentaire Donc sur Clint Eastwood Ensuite on a Donc Clint Eastwood Il s'appelle comme ça Avec 7 films Donc Jockey De l'homme des autres plaines La sanction Les proies Siratorides Un frisson dans la nuit Et un shérif à New York Voilà Ensuite le magnifique coffret De l'intégral De l'inspecteur Harry Que je vous conseille A beaucoup de gens C'est un des bons films d'action Voilà Et une très belle édition Qui est sur Amazon Allez-y Il reste encore A 27.89 Avec ce que je vous ai montré Ça vaut le coup Même si c'est en DVD Voilà ça vaut le coup Et puis voilà C'est des films comme ça J'avais pas montré La belle photo derrière Donc de l'inspecteur Harry L'inspecteur Harry Voilà donc énorme Moi j'adore J'adore l'inspecteur Harry Et j'adore C'est une petite soute Et donc les deux DVD Donc Django Voilà donc le premier Le film référence Comme j'ai dit De Django Unchained Excusez-moi Très très bon Avec Franco Nero Qui fait une apparition Dans Django Unchained Si vous l'avez pas vu C'est l'adversaire De Leonardo DiCaprio Quand Django Et Christophe Walf Vont voir pour la première fois Leonardo DiCaprio Qui a un combat De négrier C'est ça le nom je crois Et on voit l'adversaire Qui perd contre Leonardo DiCaprio Et donc c'est joué par Franco Nero Et il y a une scène très intéressante Où Franco Nero Demande à Donc à Jamie Fox Comment il s'appelle Il dit Django Et avec un D J'insiste Voilà et après C'est un peu une confrontation Entre les Entre les deux Django Et voilà Entre le vieux Et le nouveau Donc c'est un super film Et Django Unchained Est encore énorme Voilà et donc Dédicace à tous ceux Qui aiment le film Les films de David Fincher Donc Seven Voilà que j'avais aimé Le seul de David Fincher Que j'ai aimé C'est mon avis J'ai une critique personnelle J'ai payé 599 En neuf Voilà J'avais envie de De me le prendre Et il était sûrement à ce prix là Je l'aurais pris en Blu-Rest S'il y était moins cher Il était à 15€ J'ai dit non J'ai pas voulu Donc j'ai dit je le prends en DVD Donc Seven Très très content Voilà donc j'espère que Tous ces achats vous auront plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De tous les films que je vous ai parlé De ce que vous avez fait De l'Inspecteur Harry Voilà et des films de Clint Eastwood De Django Et de Seven Et puis voilà Donc très très content Tout ça J'ai plein de coffrets à ranger J'ai plein de films encore à voir Et voilà Donc là Me refaire l'intégrale L'Inspecteur Harry Me faire presque L'intégrale des films de Clint Eastwood Parce que je m'en manque vraiment pas beaucoup Et je suis vraiment content Parce que j'ai regardé Ce qui me manquait Et j'ai vu Qu'il ne m'en manquait pas beaucoup Il en manquait peut-être une dizaine Et encore Voilà peut-être une dizaine Je suis très content Parce que Clint Eastwood C'est vraiment un acteur Que j'adore beaucoup C'est quelqu'un que j'adore Que j'adore comme acteur Et que je respecte beaucoup Dans ce qu'il a fait au cinéma Parce que c'est un super acteur C'est un super réalisateur surtout Et voilà Quelqu'un que je respecte beaucoup Donc voilà Donc c'est sur ce Que je vais vous souhaiter Une bonne journée Une bonne soirée Bon visionnage Voilà Passez un bon moment En ma présence Et puis moi Je vais vous retrouver demain Pour une vidéo Voilà je ne sais pas quoi Mais on se retrouvera demain Pour une vidéo Et puis sur ce Moi je vais vous dire A demain Portez vous bien Salut Salut